Nous allons capter pour les banques islamiques. Alors, les banques islamiques, pourquoi capter pour ça? Quelqu'un me dit que les banques islamiques, c'est juste le même riba que toutes les autres banques, et c'est un moyen pour entrer les musulmans qui n'ont jamais participé à ça pour les entrer dans le riba. C'est ce que quelqu'un me dit. Moi, en tant qu'économiste, j'ai eu à m'occuper, j'ai eu à voir un peu les banques islamiques, et il y a un système assez malheureusement largement répandu pour les banques islamiques qui consiste à faire quoi? qui consiste à faire ce qui est supposé être du commerce. Un commerçant qui doit partir, qui veut ramener sa marchandise de Chine pour la vendre au pays. Donc la banque islamique va lui donner un chèque pour payer sa marchandise et puis il va la vendre. puisque ce que la banque peut faire, la banque peut faire du commerce, acheter une marchandise, par exemple une maison, et te la revendre en faisant un profit. Mais la condition dans le commerce en islam, c'est qu'avant de revendre une marchandise, il faut la prendre. Mais de donner un chèque à quelqu'un pour qu'il aille choisir, négocier, prendre sa propre marchandise et la revenir pour la revendre, ça ne peut pas être considéré comme du commerce. Donc c'est juste une tricherie, mais c'est l'argent ou un prêt ou un crédit que la banque donne à la personne pour faire son commerce. Et puis donc il va gagner un pourcentage fixe là-dessus. Donc c'est une première formule que la banque islamique prend. C'est une deuxième formule que ce banquier m'a dit, qu'on donne aux entrepreneurs, aux businessmen, des crédits pour faire nos affaires et on partage les bénéfices avec eux. Et je lui dis, mais comment vous faites pour calculer les bénéfices? Parce que le problème est là, les gens ne vont pas déclarer leurs bénéfices si on lui dit qu'il doit donner la moitié de son bénéfice. Mais tout à coup, il n'a plus rien gagné, ou même il est perdu. Alors il m'a dit qu'ils ont fait une étude très rigoureuse sur le marché et ils ont vu que les gens ont des bénéfices de l'ordre de 7% par mois sur les capitaux qu'ils utilisent. Et donc ils ont pris une part de ces bénéfices comme un tiers ou un demi. Donc on est revenu à une part fixe, donc on est revenu au riba. Donc c'était ce genre de transaction que j'ai vu les banques islamiques faire, qui sont juste de la poudre aux yeux, qui sont juste un changement d'emballage, mais c'est exactement le même riba que dans les autres banques. Bon, à côté de ça, j'ai vu aussi des vraies banques islamiques, mais là ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Ça veut dire que les vraies banques islamiques que j'ai vues vont accompagner leurs épargnants. Par exemple, je suis dans la banque islamique, j'épargne, j'épargne. Arrivé à un niveau d'épargne, maintenant la banque va faire un investissement pour moi. Par exemple, la banque va acheter des terrains et nous aider à les construire. Donc le fait que la banque achète des lots de terrains, ils peuvent nous les vendre à un prix accessible tout en faisant des bénéfices. Et ensuite, une fois que chacun a acheté son terrain, la banque va nous aider en nous revendant le matériel. C'est à nous de payer la main d'oeuvre, mais la banque va acheter les matériaux de construction et nous les vendre. Ou bien, par exemple, pour les enseignants, on parle d'un cas en Afrique, la banque va acheter un lot de 40 motos pour les vendre aux enseignants qui sont plus affiliés dans cette banque. Donc c'est comme ça que la banque islamique sera un accompagnateur des finances et de l'investissement de la personne. La banque islamique pourra aussi agir comme une entreprise, financer des projets directement. Et donc, bien sûr, ça va entranger des profits pour la banque et qu'elle pourra redistribuer à ses épargnants comme des associés, comme une building. Donc voilà, je reviens à la question que cet internaute m'a demandé de capter pour les banques islamiques parce que lui, il croit que c'est un moyen qui a été fait. Est-ce qu'il y a une main derrière ça qui essaie de lire aux musulmans? Eh bien, c'est juste les musulmans dans leurs bêtises et dans leurs coups sur le conflit, qu'ils se sont mis le doigt dans le deuil. Enfin, certains musulmans qui ont fait ce montage de banque islamique pour s'enrichir sur les deux des autres. Bref, quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, forcément, il y a le diable derrière si c'est pour amener les musulmans dans le rythme au nom de l'islam. Donc nous allons peut-être voir ce qu'il y a derrière. C'est parfait, Inch'Allah. ... ... Bonjour. ... ... ... ... ... Tu viens des Etats-Unis et quel est ton travail là-bas? ... Tu es un banquier ? Dans les banques des djinns ou dans les banques des humains? ... ... ... ... Et vous avez de l'argent dans les banques des djins? Expliquez-moi comment ça fonctionne, je n'étais pas au courant. C'est les djins qui déposent de l'argent dans les banques ou vous gérez les banques des humains? Vous gérez pour les djins, vous gérez pour les humains. C'est quel genre d'argent que les djins déposent chez vous? L'argent volé par les humains? L'argent avec lequel il y a du péché, c'est vous qui avez la banque des péchés financiers. Et vous gérez les banques humaines qui font le rival, qui font les mesures? Merci beaucoup, je suis enchanté de faire votre connaissance. Et les banques islamiques, ça a un lien avec toi? Ça n'a pas de lien avec toi? Pardon? Tu connais des personnes? Tu as tes collègues qui travaillent dans les banques islamiques? Je suis musulmane. Ah d'accord. Est-ce que toi tu es musulmane ou pas encore? Je suis musulmane. 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 Pardon? Je suis musulmane. Je suis musulmane. Tu me supplie de te laisser partir. Ah mais si tu pars comme ça, tu vas aller en enfer. Je suis musulmane. 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 Je suis musul Bonjour, c'est la banque islamique? Je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites dans la banque islamique? Pardon? Je ne veux pas me dire. Jamais. Jamais même. Je ne pense même pas dans mes rêves. Qu'est-ce que vous faites dans la banque islamique? Pardon? Ah, vous aidez les musulmans. A quoi faire? A gagner beaucoup d'argent? Oui, c'est ça. Vous faites en sorte que la banque islamique marche? Oui, c'est ça. On travaille, on est embauché pour ça. Si vous travaillez, vous embauchez? On est embauché pour ça. Ah, vous êtes embauché pour ça? Qui vous a embauché pour ça? Oui. Mais quel est votre intérêt à ce que les banques islamiques marchent? Parce que c'est Dieu les banques? Pas totalement. Parce que c'est mélangé avec Dieu les banques? Oui. Donc ça vous arrange que ça marche, que les musulmans y croient, que les musulmans mettent leur argent? C'est l'évolution de l'enseignement. Pardon? C'est l'évolution de l'enseignement. Oui, oui, comme ça, ça va augmenter, ils vont vous suivre et il y aura de plus en plus de banques musulmans et de plus en plus de musulmans qui mettent leur argent dans les banques islamiques. C'est ça? D'accord. C'est ça? D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501